Trois jours après s'être retrouvé au coeur d'une fusillade à Dolores des Hormeaux, deux jeunes survivants nous racontent ce qu'ils ont vécu. C'est un témoignage bouleversant. Ils expliquent comment leur père s'est interposé pour les protéger et comment père et fils ont été traités comme des suspects, même s'ils venaient d'être atteints par balles. Yves Poyer, là-dessus. Ça partait trop vite. J'avais l'adrénaline qui était dans mon corps. Abdelrahman Abdallah, 18 ans, l'a échappé belle. Une balle a traversé une partie de son corps, faisant un trou dans le bas du dos. Deux centimètres de la colonne vertébrale dans le dos, en bas. Puis elle est sortie du côté... elle est arrivée jusqu'au côté de mon ventre. Abdel est l'une des deux innocentes victimes blessées par des projectiles dimanche soir à Dolores des Hormeaux lors d'une fusillade d'une rare intensité entre policiers du SPVM et un suspect armé de 26 ans devant le parc Westwood. Au total, entre 30 et 40 coups de feu, auraient été tirés. Sa soeur Jana, 22 ans, et son père de 52 ans, Oussam, étaient aussi dehors, en train de vider la voiture, parce qu'ils revenaient de camping. Tout s'est passé tellement vite. Ils ont couru vers leur immeuble en voyant les policiers et le suspect, qui, lui, s'est réfugié dans leur VUS. C'est tout un chaos. Nous, vraiment, j'ai dit à mon père, mon frère, couraient. C'était juste une rafale de tir de tous les bords. M. Abdallah est un héros au sein de la famille. Il a agi comme bouclier humain pour protéger ses enfants. Il a reçu cinq projectiles. Dès qu'il a vu que je me suis fait atteindre par la première balle, il s'est mis derrière moi directement puis il a pris le reste. C'est mon frère qui a pris la première balle, mais c'est mon père qui nous a sauvés la vie. Une question qui demeure pour l'instant sans réponse. Est-ce que c'est le suspect ou les policiers qui ont blessé le père et son fils? D'autre part, pourquoi avoir menotté les deux innocentes victimes blessées, souffrantes et ensanglantées? Jana, profondément troublée par cette scène, dit d'avoir tenté de raisonner la police. J'apprends qu'ils se sont fait menotter aussi. Ça, ça, ça me choque. Ça, que mon père, mon frère, ils souffrent pendant une heure de temps à terre puis après ça qu'ils se fassent menotter en plus, blessés, ils saignent puis on les menottent. Je comprends s'il y a des procédures, mais pour moi, ça semble inhumain quand même. Et quant au suspect, Nakil Ike, qui fait face à une quinzaine de chefs d'accusation, dont quatre de tentatives de meurtre, il reviendra en cours vendredi. Voilà pour cette affaire, Pierre-Olivier. Et parlant de violences armées, Yves, l'homme ciblé à Verdun la semaine passée a succombé à ses blessures. Revoyez les images de la scène de crime le 30 juillet sur le boulevard Champlain, près de Stephens. Effectivement, la famille de Benjamin Bonneau, 31 ans, confirme son décès au Journal de Montréal. Et vous savez, Pierre-Olivier, le mystère plane toujours. Quant au motif du tireur qui est recherché, ça s'est produit, je le disais, sur le boulevard Champlain. La victime était donc dans cette voiture quand le tireur a ouvert le feu. Voilà pour ce dossier. Une enquête est en cours. Merci Yves.